Une conférence de presse au cours de laquelle le PNC a été très critique à l'égard à la fois de l'État et de la majorité territoriale. Jean-Christophe Angelini, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, cette position que vous défendez, vous êtes à la fois opposant à la majorité et à l'État, c'est audible cette position-là, Jean-Christophe Angelini ? Alors, notre position n'est pas celle qui consisterait à renvoyer dos à dos. L'État est l'actuelle majorité. Nous sommes conscients, en tant que nationalistes corse, de la responsabilité historique et première de l'État dans la situation. Mais nous disons en même temps, c'est vrai, que l'actuelle majorité n'a ni les bonnes réponses ni les bons outils et que cette situation, à 50 jours maintenant de la présidentielle, nous inquiète au plus haut point. Dans le dossier Corsica Ferry qui a encore fait l'actualité, on a entendu Gilles Simeone très critique à l'égard de l'État. Vous êtes avec le président exécutif ou vous considérez que l'approche n'est pas la bonne ? On est assez d'accord sur le fond qui consiste à dénoncer le scandale du mandatement, du prélèvement et à dire que ce sujet-là aurait dû être traité de manière radicalement différente par l'État. Comme cela a d'ailleurs été annoncé à un moment donné. Cependant, nous l'avons également dit, ça ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt. Et il y a en plus de la question des 9 millions d'intérêts, des 70 ou 80 millions d'euros de dettes, un sujet qui est d'abord politique. Je crois qu'on n'a rien à gagner à traiter les dossiers de manière séparée et technique. Il faut aussi les aborder politiquement et plus globalement. Or, ce n'est pas du tout ce que fait l'actuel exécutif. Au-delà de ce dossier-là, dans les rapports qu'entretient la majorité nationaliste avec les autres groupes nationalistes d'opposition, Corine Frontier et le vôtre, vous avez dénoncé l'absence de dialogue. Le dialogue aujourd'hui, il est rompu entre la majorité territoriale et les autres groupes nationalistes ? Il est rompu, mais je crois qu'il est rompu au-delà des cercles nationalistes. J'ai l'impression d'une majorité qui, aujourd'hui, de manière unilatérale, et comme nous l'avions malheureusement craint et dit, hégémonique, continue, depuis sa majorité absolue, à imposer son fait. Nous sommes aujourd'hui inquiets, je le redis, ça n'est pas une critique de principe, mais au regard de la situation de la Corse. Si les choses allaient bien, ma foi, peut-être que ce propos serait-il plus nuancé. Mais j'ai bien l'impression qu'au point de vue financier, de l'énergie, de l'aménagement, des transports, de tous les grands dossiers, non pas 100 jours, comme on l'avait dit, mais 250 après, rien, ou presque, n'a bougé. Donc moi, je veux dire, en tant que nationaliste, mon inquiétude, et dire aujourd'hui qu'à mon avis, on ne peut pas continuer comme ça. Donc la question du dialogue est une question importante, mais je crois que ce qui compte, c'est la culture du résultat. Et aujourd'hui, je le dis sereinement, on est très, très loin du compte. Vous restez inscrit dans une démarche d'opposition, vous appelez à un rassemblement, à un retour au dialogue, à Gilles Simeone, vous l'appelez à ce qui revienne vers vous. Moi, je n'appelle pas le président exécutif à quoi que ce soit. Moi, j'en appelle à un sursaut collectif. Ce n'est pas le propos d'un homme à un autre, d'une formation à une autre. C'est le propos d'un élu politique, d'un citoyen, d'un militant, au regard d'une situation. Je le redis, on est à 50 jours de la présidentielle, la situation est extrêmement confuse. Je ne vois pas où cet exécutif veut nous conduire, pas plus d'ailleurs que la direction que souhaite emprunter l'État. Donc je crois qu'il est temps qu'on se parle, les uns les autres, mais sur des bases dont je redis, qu'elles ne sauraient être uniquement techniques et séparées. Elles doivent être politiques et globales. Vous êtes critique aussi, Jean-Christophe Angéline, sur la gestion exécutive. Notamment, vous êtes revenu sur la nomination du nouveau directeur général des services de la collectivité. Ça ne vous convient pas, cette nomination ? Écoutez, il est un peu tôt pour le dire, mais à ce stade est déjà marquée une forme de surprise quant au choix du recrutement et aux conditions dans lesquelles il a été rendu public. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour le dire tranquillement, on aurait pu poser les choses différemment, par le dialogue et préparer le terrain à un certain nombre de choix. Il y a un choix qui a été fait, dont je redis qu'il nous surprend. On verra dans le temps. On va juger sur pièce. Mais je marque à ce stade, oui, une forme d'étonnement et de surprise. Dernière question, Jean-Christophe Angéline. On est à quelques mois d'échéance importante, les élections législatives qui nous concernent, particulièrement ici en Corse. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, Lionel Mortine a fait part publiquement de sa volonté de pourquoi pas partir à ces élections. Qu'est-ce que vous allez faire, le PNC ? Vous allez le soutenir ou vous soutiendrez Jean-Philippe Sacoyi ? Ou alors vous ne soutiendrez personne dans cette circonscription ? Écoutez, le problème n'est pas individuel. Il n'est pas posé au travers des militants dont vous avez cité le nom. Il est politique. Le PNC dit depuis le mois d'octobre dernier, et les journaux, les médias en attestent, et vous-même, Paul, que nous avons dit au moins trois fois que nous souhaitions garder un cadre unitaire lors des législatives. Nous n'avons pas eu de réponse. Mon expérience me conduit à penser qu'en l'absence de réponse, c'est peut-être le scénario du pire qui se prépare. Peut-il encore être évité ? Je ne le sais pas, ça n'est plus à moi de le dire. Moi, j'ai dit au nom du PNC, y compris lors de la dernière AG, ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, nous nous préparons, singulièrement et principalement autour de Paul-André Colombagne, qui est un militant, un ami, un député sortant. Pour le reste, écoutez, il faut poser la question à d'autres. Nous, nous redisons notre souhait d'unité, notre souhait de diversité, et notre souhait d'efficacité. Merci beaucoup Jean-Christophe Fongelini d'avoir accepté notre invitation.